Bonjour à tous, c'est Sandra pour Alaloupe Cuisine. Aujourd'hui, je vous propose une recette de gâteau magique au pruneau. Pour la liste des ingrédients, pour 6 personnes, il nous faudra 200 g de pruneau, des noyautés de préférence, 115 g de farine, 150 g de sucre plus 2 cuillères à soupe pour le moule, 125 g de beurre plus 20 g pour le moule, 4 oeufs, 50 cl de lait, 5 cl de rhum, et une pincée de sel si vous utilisez du beurre doux, sinon le beurre demi-sel fera l'affaire. On va commencer par faire tremper les pruneaux dans le rhum. Je mets les 5 cl de rhum dans un petit bol avec les pruneaux. Je fais légèrement chauffer au micro-ondes pour que les pruneaux s'imbibent plus facilement, à peu près 30 secondes, une minute, histoire de réchauffer le rhum. Dans une casserole, je mets le lait avec le beurre. Et on va laisser fondre le beurre tranquillement. Ensuite, je sors deux saladiers. On va séparer les blancs des jaunes. Je réserve les blancs et on va mettre le sucre avec les jaunes. Et on va fouetter jusqu'à blanchiment. C'est-à-dire qu'on veut que le mélange devienne un peu plus blanc et triple de volume. Je fais monter mes blancs en neige et je réserve. Ensuite, je verse mon mélange lait-beurre dans mes jaunes mélangés au sucre. Mélangez bien parce qu'on ne veut pas que les jaunes cuisent. Au batteur, j'en mets un petit peu partout. Je laisse tomber pour mon fouet à la main, à l'ancienne. Ensuite, on va ajouter la farine tamisée. On l'incorpore bien. Et ensuite, je mélange mes blancs montés en neige. Voilà, on mélange bien pour bien les incorporer à notre préparation. Je beurre généreusement le moule. J'ajoute les deux cuillères à soupe de sucre. Je dépose mes pruneaux, mes beaux pruneaux au rhum. Et je verse ensuite ma préparation par-dessus. Alors le rhum, on ne l'a pas mis dans le gâteau. On a notre fille qui mange le gâteau, donc on évite quand même de trop charger en alcool. Mais je pense que si vous voulez, vous pouvez mettre le rhum avec les pruneaux. Ça risque de faire un gâteau un peu chargé en alcool, mais bon, ça peut se tenter. Voilà, avant de le mettre au four, on voit bien qu'on a déjà les deux niveaux de gâteau. Les jaunes et le deuxième niveau avec les blancs en neige. Elles sont déjà bien distinctes. On fait cuire le gâteau à peu près 30 minutes à 150 degrés. Le gâteau doit être bien doré sur le dessus. C'est pas trop mon cas au bout de 30 minutes, donc je rajoute encore 10 minutes à 150 degrés pour qu'il soit bien doré. À la sortie du four, on voit toujours les deux couches. La première, je n'y ai un petit peu plus et celle d'en dessous est devenue blanche, mais on a toujours deux couches. On laisse refroidir et ensuite, on réserve au frais au moins deux heures avant dégustation. Voilà, à la sortie du frigo, on enlève le petit film. Alors, on a un petit cratère au milieu. Ça, c'est mon homme qui a voulu faire le curieux, qui a mis le doigt dessus et qui s'est aperçu que c'était tout mou. Désolée pour la présentation et puis merci à mon homme. Allez, on découpe une petite part. On démoule sur les côtés, il se tient bien. On voit les pruneaux, on voit les deux parties de gâteau. C'est ça qu'on appelle le gâteau magique, en fait. C'est un gâteau avec une préparation et deux textures. Là, on le voit vraiment bien à la découpe, ces deux textures. Un peu flan sur le dessous et puis très nuageux sur le dessus. Allez, c'est parti pour la dégustation. Ça sent super bon. On sent bien le rhum. Et au niveau du goût, c'est plutôt pas mal. On est sur un gâteau fondant qui a un bon goût de pruneau, bon goût de rhum. Pas compliqué à faire, très rapide. Je vous invite à tester cette recette, vous ne serez pas déçus. Allez, je vous souhaite un excellent appétit. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle recette sur À la Loupe Cuisine. À bientôt, bye !